Les révélations sont enrages. Je vais vous parler de plusieurs points. La première chose que CNN dit dans l'enquête, c'est qu'il y a un peu de faille qui montre que l'information, la révélation que l'autorité officielle a fait, par le public, n'est pas cohérent. Il y a un peu de faille qui montre que le contenu, il y a un peu de contenu inconnu, notamment si vous parlez sur la question de l'image, la vidéo, la surveillance de l'aujourd'hui. A chaque fois que vous essayez de répondre à l'autorité de l'Aïtien, vous avez eu l'impression que même, selon la CNN dit, même l'enquête de l'Aïtien, vous avez eu l'impression que vous avez eu l'ignorance. Il y a plusieurs sources qui disent que quelques jours après la assassination, alors que DCPJT déjà analysait cette décision, eh bien, FVAT 16 ou elle est arrivée quantité de preuves, quantité de documents importants que DCPJT quittait dans la presidante. En plus de faille qui a été fait au niveau baré cap caché, mais il y a eu l'héroïne technique qui fait toute l'enquête là. Ça a été ridiculement devant sa 저는 Ratuc et devant le France. L'Aïtien spécial américain, il y a eu collecté preuves supplémentaires, l'autorité Aïtien est full limité pour entrer et accéder à la conviction des avis. Alors, l'Aïtien des CPJT, l'autorité judiciaire, c'est avec une limite limitée. Nous allons comprendre ça tout à l'heure. Jou d'amagé qui est étrange dans la révélation de la CNN Mbaldine Kounia, c'est la première. Juge qui a fait constat l'amour président de la journée. Juge de Sten. Il a parlé avec CNN. Il a dit CNN alors que le crime est en 1h et 2h du matin. Malgré la casse de la situation de la paix dans le système de l'on jouait un rôle important alors, juge de saison la quantité misère qui a fait passer pour accéder à la scène de crime. Il n'a pas d'autorisé de pénétrer dans le perimetre parce que la police a dit que généralement, les délais sont très coûts. Juge de Sten. Il a dit que il a fait plusieurs heures de temps pour insister pour entrer sur la scène de crime. La police n'a pas d'envie. La police a informé que la scène n'a pas dégagé pour permettre d'envie d'entrer sur la. Il a dit qu'il a été obligé jusqu'à 10h du matin. Il a dit qu'il a été demandé comment il a fait arriver aussi tard lorsque le président m'a dit à 1h du matin. Il a dit 10h. Eh bien, c'est à 10h la police est enfin arrivé à quitter le juge de Sten à entrer dans le carrément de la présidente pour analyser la scène de crime. Ce qui est toujours selon la source CNN qui a cité, il a fait qu'il a été obligé de force à quitter le espace et de sortir de l'autre pour ne pas traiter où ça a fait. Il a expliqué qu'il a dit qu'il a été toujours dans la zone et qu'il y a un danger imminent qu'il n'a pas pris chance de faire un risque de faire un entretien. Alors que la police n'a pas accompagné pour sécuriser qu'il vient de faire constat qu'il a été pour continuer d'envie avec le greffier. Il a fait dégagé l'albine. Deuxième bagay qui est grave qui est toujours avec le travail juste de père, nous allons saisir que le juillet arrive et qu'il n'y a dans la résidence Jovenel Moïse. Bagayot vient de l'étranger parce qu'il n'y a été dans la résidence selon plusieurs sources qui sont enquelles qui ne sont pas à la CNN il y a plusieurs témoins de assassinat qui disparaît ou bien qui ont autorisé qui te lè lieu avant que le juillet n'y a été interrogé. Le mou y ve nan Kaye Prezident pas gen aucun ofisier polis dans la gabine sécurité et que ça pourrait aller Une fois mou identifiè mou tant que juillet gen agent sans identifikasyon sans insigne apoprie qui bin apopayè mou 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 informe mou pas gen aucun dans moun qui te lè nan lè nan servis sécurité président qui sou et c'est ce que le juge a déclaré par le CNN. Donc, il n'y a pas d'occasion de parler avec les personnes qui se trouvent sur place pendant l'attaque. Vous avez compris que le juge arrive en ce moment, les gens qui viennent recevoir ce qu'ils se trouvent à l'association de crime, ils ne sont pas d'identifier, ils ne sont pas d'identifier, ils ne sont pas d'identifier, ils ne sont pas d'identifier et ils ne sont pas d'identifier et ils disent qu'il n'y a pas d'accord avec les attaques. Quelques témoins qui étaient disponibles disent qu'ils ne sont pas d'accord avec les confrontations initiales qui ont mené à l'assassionat-président. Selon ce rapport que CNN est, le petit président Jormani Moïse a fait une déclaration par la justice malgré qu'il a été vivé une expérience terrible. Qui est-ce que le petit Fijo venait à l'a dit? Il s'est passé en pile à 1h du matin. Il s'est passé dans la chambre, il s'est passé. Il s'est passé en claims. Il s'est passé en Analizat. Le traveler est finis. Il s'est passé et il s'est passé dans la chambre, il s'est passé factory au chambre. Il s'est passé dans lesrors. C'est ça que Jean-Mali dit qu'elle s'est passé avec eux. Et ce rapport qui nous montre témoignages de ces jeunes. Selon ce rapport que CNN est, le juge est arrivé avec Jean Lagel Sivile, qui est le coordonnateur de l'Assemblée de la Sécurité 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 de la Sécurité. Je prends un téléphone, je suis le président de la Sécurité 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 de la Séc Paul a dit, Amazon, tu as fait qu'il y a un tour de la bouche, ça fait pour qu'il y a un président. Dimitri dit que tout le monde n'y a pas d'arriver. Moi, je suis arrivé à la bouche, là, c'est toujours Jean Laguel qui a parlé, parce que Jean Laguel, je vous dis dans une vidéo que le gouvernement a fait que le ministre est tout près dans la zone en l'air, pour qu'il y ait la bouche pour qu'il y ait disponible pour lui. Jean Laguel dit qu'il est arrivé dans l'entrée pour qu'il y ait un groupe de messieurs qui vient, qui a sauté dans la bouche, mais je ne sais pas comment il y a un peu de messieurs. qui a dit, heureusement, il n'y a pas fait mal. En tout cas, c'est ça que Juj Destin écrit dans la parole après le film parlé avec Jean Laguel, qui est coordonnateur général de sécurité du palais national, et que CNN a fait rapport à ça. Maintenant, CNN parlait de commissaire gouvernement, Bedford Claude, nous sommes qui ont invité Dimitri avec tout le chef de sécurité qui a fait aller. Lidil satisfait de travail policier, en étroite collaboration avec lui, cependant, même encore, il dit qu'il n'y a pas de témoignage, aucun policier n'a quitté la caille président jovenel jour ou soir assassinat. Direction centrale, la police, la police dit, c'est DCPJ, tende témoignage, la police quitte de service, la caille jovenel, qui patit en balle. Mais bon compte, là, c'est pas un juge qui a fait constat, ça, ça, c'est le commissaire gouvernement, et Bedford Claude, qui parlait avec CNN. Il dit, DCPJ tende, mais personnellement, quand il dit DCPJ, il dit que les policiers, il dit qu'il n'y a pas de témoignage. Mais ça n'y a pas de témoignage, il dit qu'il n'y a pas de témoignage. Tout ça, l'enquête est offert, l'enquête est judicieuse est offert, il dit qu'il n'y a pas de témoignage. Si ça fait, il y a peut-être de témoignage. Quatrième révélation, sous question, l'enquête et obstruction, blocaille sous enquête Jovenel Moïse, assassinat Jovenel Moïse, menace de mort, et puis demande étrange. Plusieurs responsabahissiens, dans la justice, recevoir menace de mort, depuis la commencement enquête. Il y a menace qui fait sous greffier, qui a accompagné juge de pèdestin pendant le constat légal sous l'assassinat Jovenel là, et que CNN n'y a pas de témoignage. Il y a menace qui fait étrange en pile, selon CNN, pour qui ça ? Il y a un témoignage qui a monté, il y a un greffier qui a été le Valentin, il recevait un appel téléphonique intime dans le 9 juillet, donc deux jours après l'assassinat. Il a travaillé sur un cadavre de ceux qui a été mort. Selon la police, c'était deux parmi mècènes qui a été détruit, mais le juge a travaillé pendant que le sous-senn nan, il y a un greffier qui a été le Valentin, il recevait un appel étrange. Selon le registre officiel plétenant, il y a menace l'information sur exactement le côté greffier avec juillet à teille. Ça veut dire, il y a un greffier qui a été le côté greffier avec juillet à teille. Le dit greffier Valentin comme ça, si vous refusez ajouter certains noms dans le rapport, ou bien vous ne pas modifiez deklarassion, avec juge Destin, qui est allé la kaye, et je vous venez le mot, il y a un conseil qui continue et il y a un conseil qui reste parti de la scène de crime. Fais ça nous, nous disons là où bien vous mourrez. Greffier, prépare vous pour vous baler dans la tête. Nous vous montez l'ordre ou continuez à faire un déjeun. Et ça, dans un rapport, nous pléts que le greffier a fait le 16 juillet. Oualki, nous disons, si ce qu'il a fait un déjeun, si ce qu'il a fait un déjeun, si ce qu'il a fait un déjeun, on a fait un déjeun. Ou pas vous entendez. Nous tèchons de retirer deux, non nous pas retirer vous. Nous suivons. Ça, c'est le deuxième greffier. Vous voulez Valentin ou Alki? Le 12 juillet, Association National Greffier Haïtien publié une lettre ouvert que vous voyez par l'autorité Haïtien, national et international, vous voyez par Haïtien et étranger. Côté qui vous dénoncé menace l'anmoire qui a fait sous greffier et sous greffier Valentin avec Alki. Lettre ça a, il y a un déjeun, il y a un déjeun, Minijus, si vous avez fait un déjeun, Vincent. Le CNN mandé pour faire commentaire sur le lettre, vous avez fait commentaire. Donc, selon CNN, juj vous a poursuivre la menace, greffier a poursuivre la menace, la justice au courant, mais vous n'avez pas fait un déjeun. Maintenant, menace sous juj de païe à l'imèm. Et, avant l'anmoire, nous, le jour, le jour, le jour, le jour, le jour, il y a un déjeun, C'est depuis la pression psychologique qui a commencé à faire ce juge pour te empêcher le travail. D'ailleurs, il y a dit que pendant que nous parlons, nous parlons à l'aise. Nous sommes obligés de coucher quelque part très loin pour nous parler avec nous. Et ça, le juge de l'estin déclaré par CNN, selon CNN, il y a un français rapide. Il y a beaucoup d'appels téléphoniques qui ont fait une menace. Nous n'avons pas d'identifier, mais qui ont menacé par rapport avec le travail. Il y a fait une enquête sur l'assassinat Jovenel Moïse. Cinquième révélation, les médias américains, c'est un petit peu, mais j'ai sélectionné ça plus fort. C'est témoignage d'ancien militaires américains qui impliquent dans le travail. Qui ça de M. Saoudi ? Ou, Britannique, tant qu'oui dit, il y a un qui dit que c'est le président même, etc. Diversion, l'assassinat Jovenel Moïse. En tout cas, selon CNN, il y a deux déclarations que James Solage avec Joseph Vincent fait. D'ailleurs, James Solage dit même, c'est moi même qui rentre par la police. Parce que, j'étais juste un traducteur. J'étais seulement qui connaît que j'avais un mandat contre le président. J'étais là pour j'être traduit. La mission était d'aller accompagner et d'aller les présidents dans le palais. Traduit pour les gens qui font l'opération. Le rôle était d'être dans la machine. C'est moi même qui était avec Megafol. J'ai regardé cette vidéo. J'ai partagé avec nous. J'ai regardé cette vidéo avec Megafol qui a dit, This is the operation. C'est moi même qui était avec Megafol. J'ai dit que c'est moi même qui était avec Megafol. J'étais dans la vidéo avec mon collègue qui est là dans le commissariat. C'est moi même qui dit à la police pour ne pas tirer. Nous, c'est 26 à 27 personnes. J'ai travaillé sur Internet parce que j'ai parlé français, anglais et espagnol. Et ça dit, et ça dit James Solive. Barj investigator. Sauf que CNN n'a pas précisé est-ce que c'est FBI James Solive. Barj declaration sa ou bien est-ce que c'est investigator et haïsien. Selon rapport que CNN consulte, il y a l'autre haïtien et américain Joseph Vincent qui lui parle tout lui dit l'autre haïtien américain qui parle tout, Joseph Vincent lui a déclaré dans l'enquête qu'il a joué, qu'il a été seulement qu'il a été traduit l'agresseur présume qu'il a été en possession de un document qui a été assemblé avec un mandat pour qu'il a arrêté Jovenel Moïse Joseph Vincent déclaré qu'il a recevé l'autre ancien responsable ou ancien responsable pour qu'il a quitté la caille aujourd'hui, c'est Rudolf Jarr c'est la caille qui a été recevé pour qu'il a dirigé vers la caille président ça c'est Vincent Joseph qui est un américain d'origine haïtienne il dit l'1 du matin les Badiou réle nous et dit nous président la caille il a regardé football et que nous dirigez là-bas nous dirigez lè nous arrive c'est Solaj qui te prenne megafonne pour dire et le président vous ne pouvez pas tirer c'est Diye et les gens qui n'en résident le président vous commencez à tirer nous c'est 28 comme ça Colombien réussit à entrer dans la caille président mwen kache quelque part à bon moment mwen tant de colonel Mike réle les gens sont dans le téléphone, les gens ont dit qu'il n'y a pas d'être dans le monde. J'ai réfléchi, j'ai analysé, j'ai comment l'assassinat jovenel est un assassin encore, le pouvoir encore, qui fait blocage pour l'enquête de ne pas aboutir.